Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Ni no Kuni sur Switch. La dernière fois on est arrivé au port et on a coursé un voleur, on a récupéré une marmite en fait qui s'avère être un chaudron. Et du coup on nous l'a donné donc on va voir un petit peu ce que ça donne, on va l'ouvrir et enfin essayer de l'ouvrir en tout cas et voir ce que ça donne. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti ! Du coup voilà on est devant le chaudron comme je disais et alors qu'est-ce qu'on doit faire déjà ? Ah oui non il faut qu'on récupère, il faut qu'on trouve la formule magique. Hop ! Oh putain il va falloir l'écrire en plus ! Alors attendez on va aller dans l'almanage du magicien, il faut qu'on aille dans quoi déjà ? Je sais plus ! Alchimie ! Voilà c'est ça, il faut qu'on aille dans Alchimie. Non non c'est pas ça. Voilà c'est dans celui-là. Oh là là c'est assez étrange quand même hein. Ah non ça c'est... ça serait pas ça. Ça serait dans quoi ? Ça serait dans quoi ? C'est tout ce qui est... ces combats ça et tout. Les bracelets. Les... ce qu'on donne aux familiers. C'était pas dans Alchimie qu'il fallait faire ? Épée de champion, épée d'acte de feu, machin. Ah oui d'accord on peut lancer, les lances, le marteau, bouclier, pièces d'armure, casque 4, probes et tuniques, crocs, médailles, écussons. Bah non mais c'est pas là. Pourtant il avait bien dit la dernière fois, il me semble que c'était Alchimie qu'il fallait aller voir. Ça c'est tout ce qui... toute la bouffe qu'on peut donner à... Les équipements et puis pour les familiers. Je crois que je suis pas au bon endroit. Ça c'est quoi ? Plumeau, le sort à l'attention des apprentis, moyen de transport, les provisions, provision de base. Ok. Non mais ça va pas être là. Moyen de transport, deuxième partie. Créatures et familiers. Oh il y a tous les monstres qu'on a fait. C'est cool. Et ouais en fait ils ont plusieurs formes à chaque fois. Vous avez vu ça ? Ah c'est bon en fait on découvre en fait l'Allemannage. On découvre clairement l'Allemannage. C'est vrai que je l'avais jamais vraiment ouvert. Eh bien pourquoi pas le chauve qui peut. Il y a... on a Grand Plume. Ah non c'est les évolutions en fait. Bon bah du coup on se spoglent un peu là en fait en regardant ça. C'est les évolutions. Ah là 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 là. Bon mais ça a pas l'air d'être là. Bah je sais pas. On va peut-être faire genre lire depuis le début pour voir mais... Ça on voit tout. Sommaire, chapitre 1er. Chaudron et génie. C'est écrit là. Page 74. On va faire comme ça parce que je sais pas. Oh là il y a des pages noires. Ah oui mais oui c'est les sorts. C'est pour ça. Alors 74. On y arrive bientôt. Chapitre 2, alchimie. Ouais. Et bah voilà. Alors attendez. Euh... Qu'est-ce que l'alchimie ? L'alchimie, l'alchimie est l'un des piliers de la magie. Pour les non-nissés, elle peut sembler se présumer au mélange d'ingrédients dans une marmite. Pour l'apprenti magicien par contre, il s'agit d'un art à part entière, d'une profondeur et d'une complexité inégalées. Avec la science et les matériaux nécessaires, un magicien peut créer des objets dotés de pouvoirs presque infinis. L'alchimie permet de concocter plus que de simples provisions. Elle peut être utilisée pour faire apparaître des épées puissantes, des boucliers et même des objets qui n'existent pas en ce monde. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer genre des boucliers et tout. Il existe après tout un nombre infini de formules possibles. Il est de plus important de noter que le véritable maître alchimiste tire un grand orgueil de la création de formules. A savoir que tout magicien serait sage d'apprivoiser. Chaudron est génie. Ok. Il n'y a pas d'alchimie possible sans chaudron. Bon, on s'en est douté. Les chaudrons ne peuvent être ouverts que par un magicien et leur usage est réservé à la pratique de l'alchimie. Assurez-vous de traiter votre chaudron avec le respect qu'il mérite. Chaque chaudron héberge son propre génie. D'accord, donc il y a un génie dans le chaudron. Il incombe à ce dernier de déterminer si un magicien est digne d'en être propriétaire. Si vous tombez sur une étrange marmite, assurez-vous de vous jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un chaudron datant de l'âge des sages. Si vous avez du mal à soulever le couvercle, essayez de dire la formule magique. Belle âme, ouvre-toi. Donc c'est ça la formule magique. Putain, je la cherche depuis tout à l'heure. Mais alors, comment ça se fait que je ne l'ai pas vue ? Oh putain, il fallait revenir en arrière juste un coup que c'était là. Bon d'accord, ok. Donc belle âme, ouvre-toi. On va écrire ça. Alors, ça rentre pile. On va faire confirmer. Je crois que ça a marché. Alchimie. Ah d'accord, j'ai ni du chaudron. Sérieux ? Faut le combattre, le génie ? Ah mais je ne pensais pas moi. Ah ah, finesse. Bon, bah c'est parti alors. Ok. Je pense que c'est peut-être mieux d'envoyer quelqu'un qui lance des sorts à distance. Wouah, mais ça ne lui fait rien. Bon, on va attaquer de front alors. En plus, il a l'air de faire pas mal d'attaques. Oh là 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 là. Non, punaise. Je n'ai pas eu le temps de faire défense. C'est quoi, hein ? Pour tout. What ? What ? Oh là là, mais il prend tellement cher. Mais moi aussi, je prends cher. Ah bah voilà, Myrta, dead. Oh là là là, ça risque d'être compliqué, hein. Hop, on fait défense là parce que... Yes. Ok, ok, ok. On va reprendre un pain blanc. Et on va renvoyer Minimi parce que c'est le seul qui a l'air de faire un peu de dégâts quand même. Ça va pas être très long. Yes, un joli. Yes, défend ça parce que... Yes. On a plein de trucs là. Oh, il y a la perlette, là. Il y a la perlette, la truc, là. Voilà. Dans du sable. Vas-y, 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 vas-y. Parce que là, on en a besoin d'attaques comme ça, hein. 148. Ok, ça lui en a enlevé pas mal. Oh, il fait pour tout encore. Qu'est-ce qu'il va sortir cette fois ? Oh, c'est la même cinématique. Il y avait pas des boules encore, non ? Euh, si je... Ouh là. Ouf, j'ai fait... Oh, punaise, yes. Elle est là-bas encore. Vas-y, danse du sable juste avant... C'est parti, c'est parti, c'est parti, hein. Ok. Oh là là, on est même pas à la moitié, les gens. Vas-y, fais un petit coup du bélier, là. Wouah, je sais même pas si je l'ai touché, du coup. Oh, punaise. Je sens qu'il va être long, ce combat, encore, là. Contre un génie, s'il vous plaît. Ah ! Ah, yes, il a raté, du coup. Bon sang, il veut te frapper avec ce parasol. A toi de le piler. De le piler, mon petit Oli. Ok. Bah, vas-y, fais un petit bélier, là. Hop. On va en profiter pour, euh, se prendre un petit pain blanc, là. What ? C'est pas forcément la bonne idée, du coup, hein. Il est revenu, euh... Il me faudrait une autre perle, là, et tout. S'il vous plaît. Bah, le truc lumineux, là. Yes, on se dépend, parce que là, sinon, on va mourir, clairement. Oh non, je suis morte ! Oh non, on a perdu ! Oh là 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 là... Il est compliqué. Il est trop compliqué. Bah, continuez. Euh... Vous perdez 10% de votre argent. Euh, bah non, hein. On va... Ah, punaise ! Du coup, ça me perd ma sauvegarde. Ah, c'est chaud, là. Du coup, c'est reparti pour le combat. Je vous ai coupé le passage où, bah, je revois la scène où je rouvre le chaudron. Cette fois, on va essayer de ne pas se faire tuer, mais bon, euh, on va tester, on va tester, on va tester avec Oliver, faire des sorts, peut-être, plus. Hop ! Hop ! Boule de feu, vas-y, fais voir boule de feu un petit peu, là. Oh là 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 là, ça fait pas grand-chose, hein. Morsure glaciale, fais voir. Ouah, ça fait rien non plus. C'est magnifique. Ouh là là. Oh non, il a... Bon. On va s'enfuir. On va s'enfuir le plus souvent possible. Pendant qu'il fait ça, là. Euh... Si je fais onde de choc, ça fait quoi ? Je fais des pences, là. Oh, il s'en prend à tincelle, le pauvre. Le pauvre. Onde de choc, ça avait l'air plutôt pas mal, non ? Ouais, c'est pas officiel non plus, hein. Parce qu'il faut que je m'enfuie, là, je pense, hein. Oh là 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 là, les pauvres, ils sont en train de mourir. Hop ! Vas-y, refais un boule de feu. Bon, c'est pas grave. Ouh là. On va faire des pences. Et refais pour tout. Ah yes, il a son parapluie, là. Laisse de chance. Ok, oui, oui, on a compris, Lumi. Je vais lancer. Mince. Vas-y. Oh, mince, les pions. Bon, au moins avec le parapluie, je n'ai pas beaucoup de dégâts. Donc, j'en profite. Je fais que 5 par 5. Ah mince. Il a retrouvé son épée. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, hein. Hop. Je pense qu'on va jouer plus sur les... Quand il fait des fourre-tous avec le parapluie. Et le reste du temps, on va souvent fuir. On va souvent fuir. Pour éviter de prendre le moins de dégâts possible. Oh là 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 là. Ah yes. Ah, il a donné de la vie à Myrta. Bon, Myrta arrête d'être en défense, par contre. Il a fait quelque chose, je ne sais pas. Hop là, je cours, je cours, je cours. Moi, j'attends qu'il n'ait plus de flammes, hein. Joute du génie. Vite, disons, on récupère toutes... Tous les trucs comme ça. Les clèmes aussi. Ah, c'est bon, il est redevenu en... Hop. Ah, il y a la perle. Il y a la perle. Coeur brûlant. Yes, vas-y Oliver là. Naktak de ouf. Yes, ça lui fait plus de dégâts. Oh, yes. Vas-y. Oh, putain. Oh, mince. J'ai fait l'âme, je ne sais pas quoi. J'ai bougé trop vite. Oh, mince. Il a ça. Et j'ai skibé à temps, hein. Mais Myrta, qu'est-ce que tu fais ? Ah, bah, voilà. Enfin, je ne sais pas, mais... Hop, on va faire des sorts en attendant. On va lui lancer des sorts. Vu qu'il est à fond sur Myrta. Enfin, non, pas totalement, puisque là, il nous a vus. Ah, bah, oui, Myrta, elle est... Elle est dead. Elle est dead, Myrta. Bon. On peut se dire au moins qu'on est à la moitié. On n'a pas pris tant de dégâts que ça. Bon, on fait surtout fuir, moi aussi. Hop. Un autre truc comme ça, là. Yes, cœur brûlant. Vas-y. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. On essaye... Oh là 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 là. On essaye de récupérer tout ce qui est... Euh... Boulle bleue, boulle verte. Bon, allez, ça aura pas appuie, s'il te plaît, aussi, là. Ça fait cool. Ah non. Oh. J'aime pas cette tête qui fait en plus. Hop. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Allez, on est plus que tout à l'heure déjà, là. C'est déjà pas mal. Allez, c'est quand que t'as plus ta flamme, tes flammes, toi, hein. Wouh ! Mais on esquive de ouf. Ah, c'est bon. Ah, il fait pour tout. Allez, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il sort ? Oh, ah non, c'est bon. Yes. Yes. Vas-y, la mère a-t-il, là. 28. Bon, c'est pas énorme, quand même, mais... On va l'attaquer, maintenant. Yes, un petit joli. Il nous a raté. Hop, on va essayer de récupérer les points de vie. Vas-y. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, mince. Ouh. Attends. J'ai un truc de malade. Yes. Il y a une autre perle. Yes, je l'ai eue. En plus, ça me ramène tous mes PV, alors ça, c'est cool. On arrive bientôt à la fin. Ça va le faire, ça va le faire, moi, je vous dis. Ah. 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 Mais je fais bien d'utiliser un peu plus... Haute pression, c'est quoi, ça ? Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais attendre. Je me mets en défense, maintenant, parce que là... Wouah. Ok, pour tout. Sors un parapluie, s'il te plaît. Sinon, on fuit, hein, de toute façon. Oh, mince. Alors, on fuit, 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 on fuit. On va essayer de faire le tour pour récupérer la boule qui est là-bas. Oh, là, 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 là. Elle est où ? Ah, c'est bon, je l'ai eu. Là, j'en ai pas... J'en ai pas eu de... 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 De perles, là. Enfin, je sais même plus comment ça s'appelle, les boules jaunes. Ok, c'est bon, il a pu son feu. Oh, là, 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 là. Il refait haute pression. Provision. On a le temps de faire ça. On a le temps ou pas ? On a le temps. Pouf. C'est bon. On a le temps. 33. Eh, il m'a plus attaqué que tout à l'heure, là. Ok, on a une petite perle, là-bas. Yes, il fait fourre-tout. C'est un combat sur le long terme. Allez, sors-nous un parapluie, là. Oh, punaise. C'est pas vrai. Allez, on fuit, on fuit, on fuit. Vas-y, fais ton attaque. Tu as du génie, là. Ah, il a pas... Il a pas fait. Oh, mince. Oh, oui. Tu m'en as pas... Non, non, hein. D'abord. Ah, il fait haute pression. Il faut que je fasse une provision, avant, là. Euh... Il le refait ! Oh, mais t'es sérieux ? Vas-y, on prend un sandwich, indirectement. Vite ! Ouf, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, peut-être ? Tu vas te calmer, s'il te plaît ! J'ai pas le temps de t'attaquer ! C'est quoi ce bazar ? Ohlala, il m'en fait des dégâts, dis donc ! Yes, yes, y'a la perlaque là-bas ! Y'a la perlaque, y'a le machin là ! Oh, il l'a refait ! Alors, attends... Non, non, elles sont... Oh, je croyais qu'elles restaient ! Oh punaise, j'ai trop mal joué là ! Ça aurait pu être fini ! Je pense clairement que ça aurait pu être fini, hein ! Fais fourre-tout ! S'il te plaît le parapluie ! Ah yes ! Parfait ! Putain, je me tour à chaque fois ! Vas-y, l'aimératique là ! Au moins... Et... on va... On va faire ça ! Hohhah ! On va faire ça ! Ah oui ! Elle est là-bas ! Elle est là-bas ! Elle est là-bas ! Yes ! Vas-y ! Vas-y ! C'est parti là ? Allez ! Mais toujours pas ! Bon, au moins j'ai tous mes PV. On récupère ça, on récupère tout ça, on récupère tout ça. Hop ! Vas-y, un petit sort là. Je pense qu'il est bientôt fini. On va... Est-ce que je peux l'attaquer dans sa marmite ou pas ? Hop, on fait des forces. Je suis peut-être à peu près, je ne sais pas. Non, ça va, 20. Je pense qu'il faut aller là, c'est presque... Ah yes ! C'est bon ! Alléluia ! Oh punaise ! 777 expériences ! Ah ! Trompi, il peut évoluer. Oh oh ! Pourquoi il nous a attaqué d'un coup comme ça ? Ça va, Oliver ? Oh, votre nom est Oliver, maître... Pardon ? Oh, très illustre maître Oliver. Vos talents au combat sont incomparables. Merci, merci. Éléguant, redoutable et néanmoins clément, vous êtes véritablement un maître digne d'alchimie, génie du chaudron. Un génie ? Exact, Oli, chaque chaudron abrite un génie, tu vois. Il se charge de faire pour toi ce qu'on appelle de l'alchimie, mais il doit d'abord te mettre à l'épreuve pour voir si tu en es digne. Tu comprends ? T'aurais pas pu le dire avant, Lumi, hein. C'est pour ça que ce malabar tout rouge en est pris à toi, rien de personnel. Si on veut un chaudron, c'est comme ça que ça se passe. C'est la tradition, en gros. Mince, alors, tu aurais pu me prévenir, monsieur Lumi ? Quand j'ai posé les yeux sur vous pour la première fois, maître, votre minuscule taille m'a prodigieusement inquiétée. Mais vous m'avez appris l'humilité. Vous m'avez rappelé que nul ne doit être jugé sur son apparence, toute insignifiante qu'elle soit. Je m'incline devant vous, maître, maintenant et à jamais. Ravi de faire votre commande d'essence également ? Et du coup, on a obtenu un chaudron ! Donc du coup, le let's play a été assez long, cette partie-là, mais bon. Maître, je dois vous rendre hommage, veuillez accepter ces modestes présents. On a obtenu une fiole de rosée des fées, une grappe de raisin acide, trois bouquets de feuilles de raviviane. Vous devez combiner ces objets avec le pouvoir de l'alchimie. Ils produiront un résultat spectaculaire et magique. Maître, je vois que vous semblez encore avoir besoin d'être guidé concernant l'utilisation du chaudron. Il existe deux façons d'effectuer une transmutation. Si vous possédez la formule alchimique de l'objet désiré, vous n'avez qu'à sélectionner suivre la recette. Il apparaîtra sous vos yeux ébahis. Mais si vous ne possédez pas la formule, sélectionnez choix du chef pour combiner les ingrédients au gré de vos envies. Je prie pour que les fruits de vos expériences soient aussi magiques que prodigieuses, maître. Pour vos premiers pas sur le chemin de l'alchimie, je vous recommande de vous contenter de suivre les formules. Rien ne sert de courir, maître. Ok. Et pour votre toute première expérience alchimique, je vous fais aussi don d'une recette. Admirez. Donc on a obtenu une nouvelle formule. Alors, suivre la recette, vous devez suivre la recette que je vous ai donnée. Ok, d'accord. Bah, rosé des lutins, qu'est-ce que ça fait, rosé des lutins ? Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment. Restaure 200 PV à tous les alliés ! Mais c'est parfait, ça ! Ah oui, bah c'est tout ce qu'il nous a donné juste avant, quoi. Bah, oui. Bravo, vous avez fabriqué l'objet suivant, machin. Ok. C'est une réussite, maître, mais un véritable chef-d'oeuvre. Votre chaudron est capable de bien d'autres miracles. Il peut produire des arbres, des armures, des remèdes et des trésors de toutes sortes. Vous devez avoir votre almanage du magicien à portée de main et essayer tout ce que l'art de l'alchimie a à vous offrir. C'est promis, monsieur le génie. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous apporter mon humble concours, maître. Ha 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 ! Si ce n'est pas utile, ça a au lit. Cette fois, on n'a plus qu'à se dégoter un bateau et ce sera impec. Allons-y, monsieur le génie. Ok, bon, nous, on y ira la prochaine fois parce que là, je pense que ça a été assez long. En tout cas, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que cette partie du Let's Play n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai un peu galéré avec le génie. Mais le fait d'attendre, en fait, finalement, qu'il repasse en mode normal, sort son épée et de tourner autour de lui, je pense que c'était la bonne tactique parce que sinon, je me faisais trop défoncer à chaque fois. Mais heureusement aussi qu'il y avait les boules jaunes. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais avec Oliver, ça marchait bien. Donc, c'était plutôt pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et en attendant, moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501